C'est un progrès majeur, un changement de paradigme, si je peux employer un mot savant, dans la relation qui lie les patients aux médecins. Les trois lois de 2002, y compris celles concernant l'euthanasie, a provoqué une modification du rapport. Alors, il faut entendre la voix du patient maintenant. Ce n'est plus le médecin qui décide, mais c'est le patient qui décide un peu ce qui lui importe, surtout dans les moments importants concernant sa vie et sa santé. Et la déontologie médicale ne s'appuie plus maintenant sur les devoirs du docteur, mais sur l'écoute du patient. Alors, je pense que nous sommes un exemple qu'on peut venir étudier en France. Il a malheureusement été, dans les médias en tout cas que j'ai pu consulter, utilisé comme un repoussoir. La situation belge a été souvent caricaturée par les médias français. Et curieusement, en tout cas, lors de la loi, lorsque le Parlement en a discuté de manière très approfondie et de manière prolongée, j'avais été extrêmement déçu que les journaux français que j'ai coutume de lire n'en disent pas un seulement. Donc, c'était quelque chose qui était inconnu. Et puis, la pratique de l'euthanasie a donné lieu, malheureusement, à quelques exemples médiatisés, comme on dit, qui ont été utilisés malheureusement souvent de manière un peu frustre. Néanmoins, le fait que des patients français viennent en Belgique et en fassent part, comme Anne-Bert justement récemment, fait que cet exemple mérite d'être étudié. Et je pense que ça peut faire avancer des choses. Avancer des choses dans quelle direction ? Je crois que Véronique Fournier, dans un petit ouvrage récent, a éclairé vraiment franchement la réflexion. Elle parle du mal mourir qu'il faut réduire. Et c'est ça la tâche principale des docteurs et des soignants. Effectivement. Et la loi modifiée en France permet peut-être d'avancer dans cette direction, de réduire, de mal mourir. Par contre, ce que la Belgique a fait, c'est qu'en plus d'essayer de réduire le mal mourir, elle a aussi rendu possible, libre mourir, dans une certaine mesure. Puisqu'il faut quelques conditions quand même. N'importe qui ne peut pas demander à un médecin pour une euthanasie dans n'importe quelle condition. Il faut respecter certaines règles. Mais néanmoins, là, c'est la décision du patient qui prime. Et c'est lui qui dirige un peu le gouvernail de son embarcation. Et donc, ça, ce libre-mourir, je peux comprendre que ça fasse encore débat. Mais je pense que si on veut aller jusqu'au bout de la logique, qui est de respecter le point de vue de la personne malade, il faudra bien un jour accepter le fait qu'à un moment donné, elle soit capable de dire un jour, c'est maintenant qu'on s'arrête, docteur. C'est aujourd'hui ou demain que ça finit. Et là, il faudra bien que la France fasse le pas, tôt ou tard. Ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Je pense que la réflexion majeure, c'est de ne plus se positionner vis-à-vis de la responsabilité médicale. Il faut changer de perspective totalement. Ne pas se dire qu'est-ce que peut le médecin et qu'est-ce que doit le médecin, mais qu'est-ce que peut le malade et qu'est-ce qu'il peut obtenir de la part de son professionnel lorsque celui-ci a un minimum de sollicitude et de bienveillance vis-à-vis du parcours qu'il traverse, qui est malheureusement en fin de vie souvent difficile.